Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur car le cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, décrypter, aiguiser son esprit critique. C'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm et sur la bande FM à Paris sur le 93.1 ou également sur le DAB+. Et en podcast sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous à lui donner plein de likes et d'étoiles, si vous l'appréciez. C'est notre seule récompense. C'est le Marcus Brody de cette émission. Mais si, vous savez, le collègue sage expérimenté dans Indiana Jones, il ne se fera pas attraper par la momie de la radio. Non, non, non. Merci, Jérôme Sorel, de réaliser et de t'occuper de cette émission. Jérôme, que vous pouvez retrouver sur cette antenne, avec son émission toujours décoiffante sur le vélo, les rayons libres. J'espère être un Indiana explorateur de la data et de l'IA à la hauteur de tes explorations cyclistes. Merci aussi à Olivier Greco qui dirige cette station Cause Commune et nous donne cette opportunité de vous parler data et IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Ah, mais je vous reconnais, vous étiez là déjà la semaine dernière, non ? Révolutionnaire. Extraordinaire. Passionnant. Les qualificatifs et les superlatifs n'arrêtent pas de pleuvoir en ce moment dès qu'on évoque l'IA. Je l'avoue, je ne suis pas le dernier à m'extasier sur cette antenne à coup de waouh, de c'est passionnant, de... Ah ouais, c'est génial quand même. Mais c'est vrai que les démos vidéos de YouTube, les visuels générés par mi-journée, les promesses de réalisation assistées par Tchadipiti sont parfois bluffantes. On sent bien qu'il se passe quelque chose, qu'un nouveau tournant technologique est en cours. Alors on s'emporte, on va tout tester, c'est maintenant ou jamais, il faut surfer la vague, il ne faut pas louper le train, on risque de monter dans n'importe quel wagon, on annonce des bouleversements majeurs pour le mois prochain, des métiers qui vont disparaître, des domaines d'activité qui vont être totalement disruptés, on s'enflamme, on brûle l'existant au profit d'un futur de promesses. Oh là, oh là, du calme. Ça va peut-être un peu trop vite là tout ça. On ne perdrait pas un peu notre sens critique, on n'oublierait pas un peu notre... prendre un peu du recul. On va s'arrêter deux secondes, on va se donner le temps de regarder et de remettre à l'enjuste place ces nouvelles technologies. Avant que l'IA ne révolutionne nos métiers, nos entreprises, nos vies, il y aurait peut-être des étapes intermédiaires qu'on aurait un peu oublié de traiter et de regarder dans le numérique et dans la data en général. Comment prendre la bonne distance pour rester lucide face à la tendance, mais en même temps ne pas louper le départ d'une nouvelle transformation majeure ? C'est une question d'équilibre, comme dirait l'autre, une question difficile. Heureusement, notre invité du jour, il va pouvoir nous aider. La transformation numérique, c'est son métier depuis plus de 20 ans. Il en a vu passer des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, il en a surfé des vagues. Pour savoir les reconnaître, pour les canaliser, il en a même créé un diagnostic de maturité numérique pour les organisations. Il a attiré notre attention avec un billet intitulé « ChatGPT, 6 mois de folie ». Il y a de fortes chances qu'il nous fasse prendre un peu de recul. Bonjour, Michael Tartare. Bonjour, Jean-Philippe. Merci d'être avec nous pour muscler notre sens critique. Alors, parlez-moi d'IA. Vous pensez que ça fait 6 mois que nous sommes entrés dans un tourbillon un peu trop foufou autour des IA ? Alors, l'IA, pour tout vous dire, moi, je l'ai découvert en 1991. Ça fait un petit moment. Ça commence à faire un moment. Et ça veut dire qu'il y avait déjà à cette époque-là des gens qui travaillaient sur des réseaux de neurones, par exemple. Donc, ce n'est pas très nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui est frappant depuis fin 2022, c'est surtout l'aspect médiatique. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a rendu accessible un outil qui est fascinant. Vous l'aviez dit dans l'introduction. Et qui était un peu réservé jusque-là. Oui, c'est ça. Qui était très élitiste. Il fallait être plutôt informaticien et avoir quand même des capacités de calcul. Et tout d'un coup, avec une simple interface de chat, avec une simple interface qui permet de poser des questions et d'avoir des réponses qui paraissent générer comme ça avec intelligence, on accède à quelque chose qui est compréhensible facilement. Donc, c'est ça la clé. C'est l'IHM, finalement. C'est ça qui a rendu possible l'accès à une intelligence, entre guillemets, à une capacité de calcul de manière beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait avoir avant. Et le problème, c'est que les médias s'en sont saisis de manière complètement déraisonnée. Ah oui, c'est ça. C'est ça votre point de vue, du coup. C'est vrai que dans ce billet, vous ne faites pas forcément grand cas et vous ne listez pas beaucoup les avancées révolutionnaires. Dans un premier temps, vous insistez quand même sur les raisons de la prudence. C'est quoi, finalement ? Pourquoi il faut être prudent ? Sur quoi il faut être prudent vis-à-vis de ces IA ? Alors, je vais faire un tout petit peu de recul. De manière générale, toutes les innovations qui ont été amenées, que ce soit les IA, auparavant, on a eu les métavers, auparavant, on a eu le e-commerce qui est arrivé, on a les objets connectés, on a eu... Bref, vous l'avez dit, ça fait 28 ans maintenant et si je compte... Je n'ai pas voulu trop insister. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Mais j'ai commencé à développer en 81, j'avais 10 ans. Vous vous rendez compte ? Et déjà, à l'époque, on parlait déjà de révolution du PC qui arrivait. Puis après, il y a eu la révolution du mobile, etc. Donc, chaque vague, exactement. Donc, la question qui se pose avec l'IA, elle est un peu différente des révolutions technologiques passées. Tout simplement parce qu'elle vient s'inviter dans un champ qui, jusqu'ici, était un peu la chasse gardée de l'être humain. Notre capacité à réfléchir. Et là où il y a mal donne, et c'est le risque majeur notamment sur les IA génératives, c'est qu'on laisse croire qu'il y a une intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. Il y a une capacité à générer de manière calculée le mot, le pixel qui a le plus de sens ou le plus de cohérence par rapport à ce qui a été fait avant. Voilà. Les IA génératives, elles font ça. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a de l'intelligence là-dessus. Vous demandez à ChatGPT, moi, les premiers tests que j'ai faits sur ChatGPT, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire un billet sur le sujet mais qui aurait été mémorable à l'époque parce que j'avais envie de l'intituler ChatGPT, j'en voudrais même pas comme stagiaire de troisième. D'accord. Parce que vous trouvez qu'il se trompe beaucoup, il fait beaucoup de... Ça provoque beaucoup de biais dans les raisonnements et dans la manière de produire des contenus ou de produire des... Complètement. Oui. Complètement. Alors oui, il y a des choses impressionnantes sur des choses simples et maîtrisées où on arrive à avoir des contenus intéressants. Rappelons une chose, c'est que tout est lié à la qualité de la donnée, c'est un des sujets de l'émission, de la data qui a été donnée à l'entraînement, comme on dit, à cette intelligence. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose que vous et moi, notre cervelle, quand on a commencé, on fait nos premiers pas dans la vie, eh bien, on a appréhendé, par exemple, la notion chat, mais extrêmement vite. On n'a pas eu besoin d'avoir des millions d'images de chat pour comprendre ce qu'est un chat. On n'a pas eu besoin d'avoir tenté l'expérience douloureuse de la griffure de chat des milliers de fois pour comprendre qu'il ne faut pas s'approcher d'un chat ou pas l'exciter inutilement. Voilà, alors que c'est exactement l'inverse qui se passe pour ce genre d'intelligence artificielle. Après, dans votre domaine qui est celui de l'entreprise, vous insistez quand même assez rapidement sur le fait qu'il va y avoir des problèmes de propriété intellectuelle, possiblement, il va y avoir des problèmes de conséquences sur la cybersécurité en général avec ce que ça peut générer de facilité à venir tromper finalement aussi l'homme par rapport à tout ça. Pour vous, en fait, aujourd'hui, vous parliez du risque de fuite des données aussi. Alors ça, moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce risque de fuite des données pour les entreprises liées à l'IA ? Comment vous voyez les choses ? C'est très simple. Une IA générative, elle passe par ce qu'on appelle un prompt. Oui, on y reviendra sûrement après. Mais oui, vous avez raison, c'est la commande. La commande. On lui parle. Vous lui parlez. De la même manière qu'on s'interagit entre nous, vous lui posez une question ou vous lui soumettez un contenu. Quand vous soumettez un contenu qui est, par exemple, votre liste de clients, vous comprenez bien que ça y est, c'est parti du côté du serveur. Oui, du service qui est en ligne qui produit cette IA. Exactement. Et il y a un flou total sur à la fois comment cette information est stockée et est rendue persistante dans les serveurs. en particulier d'Open AI, mais c'est vrai pour d'autres tiers. Donc ça, ça pose un énorme problème. Et Samsung, pour ne pas les nommer, c'est ce que je cite dans le papier, s'est rendu compte qu'un certain nombre de brevets ou d'informations confidentielles techniques, techniques, le cœur de sa valeur, ont été, ont sont ressortis par ailleurs, si vous voulez, c'est un grand. Ça a été mis à disposition par ses ingénieurs via l'IA pour par exemple rédiger un compte-rendu de réunion. C'est génial, le chat GPT pour rédiger un compte-rendu de réunion, ça va super vite pour faire une synthèse, ça va super vite. Maintenant, si vous ne faites pas attention au fait que l'information que vous venez de donner peut ressortir à un autre moment par un autre billet, et bien là, il y a un danger de fuite. Et dans ce billet, d'ailleurs, vous parlez du 100% humain. Vous êtes signataire de la charte du 100% humain. Alors, c'est quoi la charte 100% humain ? Alors, la charte 100% humain, donc on est plusieurs contributeurs, créateurs de contenu à avoir signé cette charte. Qu'est-ce qu'elle dit ? On n'est pas contre l'IA. On n'est pas en train de dire il faut absolument bannir, on pourrait y revenir après sur... Donc, ce n'est pas un veto complet ? Non, non, absolument pas. On dit qu'il ne faut pas mentir aux gens. Si vous faites, j'ai fait récemment un post sur LinkedIn en mettant en avant une image que j'ai générée pour un concert. Il se trouve que je fais de la musique par ailleurs et j'avais besoin d'une image pour illustrer le concert. Bon, je n'avais pas la possibilité de la faire, de faire une photo du groupe, donc j'ai fait... Ah, vous êtes allé sur Mide Journée quand même ? Je suis allé sur Mide Journée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis juste que j'ai dit que j'étais sur Mide Journée. Ok. Voir même, je suis prêt à donner le prompt si les gens me le demandent. Il n'y a aucun problème là-dessus. le sujet de 100% humain est de dire, un, on rédige du contenu, ce sont des humains qui le rédigent et c'est pour les humains que nous rédigeons. N'oublions pas que le biais de la productivité promise et permise par Tchad, GPT et autres, c'est la rédaction, la production de quantités colossales de contenus qui sont tous plus insipides les uns que les autres. Un peu, il manque un peu d'âme. C'est rien de le dire. Donc, sans parler des risques, on l'a vu là récemment aux Etats-Unis, un grand groupe de presse se fait vilipender sur les réseaux sociaux et a dû arrêter l'expérience de Tchad, GPT. En l'occurrence, c'est pas Tchad, GPT, c'est un autre, mais peu importe, le principe est le même, parce que les lecteurs de leurs billets se sont bien rendus compte qu'il y avait des anomalies, des contenus absurdes, des jeux de mots très douteux. Limite. Mais oui, pourquoi ? Parce que on a cru qu'on pouvait se passer de l'humain en donnant à la machine des datas, par exemple, le score du match de foot des poussins de votre village. Et de lui demander un style particulier. Voilà. Et puis, ça allait suffire. Et en sortie, on allait avoir quelque chose d'intelligent. Non, on a quelque chose qui parfois dérive, on connaît le terme d'hallucination, mais c'est effectivement ce qui se passe. Donc, il y a un contrôle humain qui est indispensable et pas forcément systématique. Et du coup, vous pensez que vous allez voir fleurir, on va voir fleurir les labels et les certifications un peu justement 100% humains avec des entreprises qui vont venir nous dire ce contenu-là, cette production intellectuelle-là, je la garantis sans IA, sans... C'est déjà le cas. Oui. C'est déjà le cas. Et même Google vient là de lancer une obligation dans le cadre de la campagne américaine de certifier ou en tout cas d'indiquer si jamais on fait appel à des contenus générés par des IA qu'ils l'ont été. encore une fois, il n'y a pas d'interdiction à utiliser l'IA. Il faut que ce soit fait en conscience et de manière éthique. Il ne s'agit pas de mentir. Moi, si je produis un contenu, l'article dont vous parlez, que j'ai écrit, qui fait un peu plus de 2000 mots, je peux vous dire qu'il faut un petit peu de temps pour taper 2000 mots, le rédiger, le résumé par JGPT, c'est 20 secondes. et 19 pour boire un café. Et finalement, le fait de l'écrire, ça a permis de travailler, de synthétiser votre pensée. Exactement. Ce que dit le collectif 100% humain, c'est oui, bien sûr que l'IA est là et nous en servirons et il n'y a aucun problème à s'en servir. Maintenant, il faut le faire de manière transparente vis-à-vis du lecteur et rédiger un contenu, non pas pour les moteurs, sinon où on va, vous vous rendez compte, on est en train d'utiliser des moteurs pour fabriquer un contenu, pour d'autres moteurs. Et nous, là-dedans, on fait quoi ? Oui. Bon, donc on comprend bien que pour vous, il y a un peu une frénésie autour de tout ça, de toutes ces nouvelles technologies. Du coup, vous les opposez, mais vous mettez face à ça une prise de conscience, le fait qu'il faut aussi travailler la maturité digitale finalement des personnes et des organisations. On va y revenir, c'est vraiment le cœur de métier de votre entreprise qui s'appelle Dimup. On peut retrouver sur Dimup, d-i-deux-m-u-p.com. On va y revenir juste après la pause musicale, parce que c'est déjà la moitié de l'émission, figurez-vous. Et donc, pour le coup, on sent bien qu'aujourd'hui, dans cette frénésie globale, il est urgent de relire Alain Damasio. Et du coup, peut-être plus son livre sur les furtifs, l'un de ses derniers livres, son dernier livre sûrement, sorti en 2019. Ce roman dystopique où le touche-à-tout d'Amasio a également sorti en même temps que son livre un album qui s'appelle Entrer dans la couleur avec son compère Yann Péchin. Et c'est censé plonger le lecteur dans l'ambiance, un gros livre, les furtifs, dans l'ambiance sonore du livre. Et je vous propose d'écouter un des morceaux de cet élément sonore autour du livre qui s'appelle Overmars et qui est un morceau musical parlé et qui décrit la transformation de la société induite par les furtifs. Il a ajouté devant les yeux écarquillés du robot. Le 2 mars, Nadej M., retraité privilège, qui avait voté Gorner au premier tour, a enlevé à la tenaille et à la bêche les 400 mètres de grillage qui entouraient son pavillon au roi d'Espagne à Marseille. Le 4 mars, Captain Capiz a remonté l'intégralité des Champs-Elysées sans être perçu par un seul capteur. Le 6 mars, lors d'un concert joué à la zouave de l'Appalue-sur-Verdon, la saxo Audrey Calypso, musicienne intermittente, a sorti de son tube de cuivre un solo d'une telle incandescence sublime qu'on raconte qu'un furtif en est né. Le 8 mars, Tony Toufou a démonter un par un tous ses bottag pour en faire une unique machine à faire le flou. Après le cosmondo, il a arrêté de taguer. Il dit qu'il abrite un condor de brume et que son corps est un brouillard. Le 9 mars, Christian A., viticulteur premium, a stoppé son tracteur en haut de la colline d'Aubenason. Il avait cru voir une bolette passer sous ses roues. Il est descendu à vérifier son pneu, puis il a levé la tête pour contempler la drôme d'un verre translucide qui coulait au loin sur son lit de galets. Et sans raison apparente, il a décidé qu'il vendrait désormais son vin à prix libre. Toujours sur Cause Commune, en FM sur le 93.1 à Paris. Vous êtes toujours sur l'émission Parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode qui se demande comment prendre un peu de recul face à la folie des IA avec Mickaël Tartar de DIMUP. DIMUP, du coup, vous allez un peu nous expliquer. C'est le diminutif de quoi DIMUP ? Digital Internet Maturity Model UP. Parce que l'idée est d'aider les entreprises justement à aller vers le digital et y aller pleinement. Donc c'est un diagnostic qu'on peut faire en ligne sur sa maturité digitale. On a à peu près 115 points de mesure si j'ai bien vu et six grands leviers pour mesurer tout ça autour de son organisation. Quelles sont du coup ces six grandes familles ? Le premier sujet, c'est la stratégie digitale qui supporte la stratégie de l'entreprise. Deuxième levier, c'est l'organisation, donc les structures internes de l'entreprise qui justement permettent à cette stratégie d'exister. Le troisième levier, c'est le personnel. C'est les hommes, les femmes de l'entreprise. Leur capacité à appréhender le numérique pour être efficace dans leur métier. Quatrième levier, c'est ce que j'appelle l'offre. Capacité à concevoir de nouveaux produits et services, à les marketer, à les vendre en utilisant les cadeaux numériques. Le cinquième levier, c'est la technologie et l'innovation. C'est-à-dire les infrastructures techniques, les applications, les ordinateurs, les téléphones. Que sais-je. Et le sixième levier, c'est l'environnement dans lequel s'intègre l'entreprise. Parce que le digital bouge extrêmement vite. Et donc, si on n'appréhende pas aujourd'hui, on le voit avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, si on n'appréhende pas les changements juridiques, fiscaux, réglementaires, économiques qui ont un impact sur notre manière d'utiliser le numérique au quotidien dans l'entreprise, eh bien, très vite, on est perdu. Alors, il y a quand même dans ce diagnostic, on aborde quand même des questions autour de la data, autour des IA. Comment on l'aborde ? C'est quoi les questions qu'on doit se poser aujourd'hui sans tomber dans la frénésie ? Alors, le premier sujet, c'est des notions de veille. Ça peut paraître bête, mais si vous n'avez pas une veille active et donc si vous ne consommez pas une partie de vos ressources à regarder les nouvelles tendances, les nouveaux produits qui sortent, les nouveaux usages... À les tester aussi. À les tester, bien sûr. Surtout. Surtout. Vous avez déjà un problème. Ça, c'est les aspects de conception de stratégie d'entreprise sur la partie digitale. Quand on va essayer sur la data de comprendre comment elle va impacter nos produits et nos services, je disais tout à l'heure dans le levier offre, je vais concevoir, marketer et vendre mes produits et mes services. Donc, je vais utiliser de la data. Donc, dans ces leviers-là, on va essayer de comprendre comment l'entreprise crée les conditions qui permettent à ses produits et ses services de produire de la data et également de consommer de la data pour justement après enrichir son offre de service. Vous voyez le principe ? Tout à fait. Créer une boucle active. Et puis, d'un point de vue technique, donc ça, c'est sur le levier technologie et innovation, on va bien retrouver toutes les notions de stockage de cette donnée, de sa circulation, de sa bonne correspondance au travers notamment de ce qu'on appelle des API, donc pouvoir dialoguer entre systèmes informatiques pour qu'elles puissent circuler cette data. Il n'y a rien de pire qu'une data qui serait stockée dans un serveur. Ça ne sert à rien. Si en revanche, vous l'ouvrez, à ce moment-là, elle crée de la richesse. Oui, donc elle est bien là. Pour autant, aujourd'hui, dans le diagnostic global, vous vous refusez à faire rentrer la mesure des technologies IA génératives. C'est trop tôt ? Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans le diagnostic, la notion d'intelligence artificielle est bien présente puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même, j'ai 91 déjà, je commençais à pouvoir réfléchir à ce que je vais faire de l'IA demain. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui existe. Il n'y a pas que les IA génératives, il y a d'autres IA qui sont aussi très intéressantes. La reconnaissance d'images, par exemple, est un des exemples. On a consacré une émission à la reconnaissance vidéo. Voilà. Ou l'analyse de données, bon bref. Donc, vous avez bien sûr cette notion d'IA dans le sujet. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est dire, il n'y a pas de critère objectif qui permettrait de dire, nous pouvons opposer un certain niveau d'exigence de maturité à l'usage ou pas d'IA générative. Il y a des tas de gens qui vont travailler très bien sans IA générative et ça fonctionnera très bien. Leur entreprise ne sera pas pénalisée. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'avec DIMUP, on va éclairer le sujet en disant, attention, si vous ne testez pas ces sujets-là qui sont en train d'arriver, qui sont émergents, vous perdez quelque chose, peut-être pas tout de suite, mais assez vite. C'est le fameux risque de, alors j'aime pas trop, on l'a utilisé dans mon précédent livre, la notion de disruption, mais c'est ça qui se cache derrière. Si demain, grâce à l'IA, je peux, par exemple, mieux trouver des clients, moi j'utilise moi-même une IA qui me permet, à partir d'un corpus de quelques dizaines de prospects, des profils LinkedIn concrètement, qui correspondent aux cibles qui m'intéressent, je peux, grâce à l'IA, trouver des prospects, d'autres prospects, que je vais ensuite pouvoir aller démarcher. Et c'est pas en les cherchant les uns après les autres dans LinkedIn que je vais le faire. En revanche, je gagne en productivité grâce à ce type d'intelligence artificielle. Donc vous avez quand même réussi à intégrer à vos propres processus des IA. Bien sûr. Et ça, vous le mesurez aussi dans le diagnostic de l'intégration au processus, d'accord. Bien sûr, puisque l'idée est dans, la notion d'intelligence artificielle est un usage très avancé de la technologie, donc on est au-delà du simple tableur Excel par exemple. On va aller plus loin avec des capacités de calcul avancées et l'application de modèles qui permettent, par exemple, de faire le cas d'usage que je viens d'évoquer là pour trouver des prospects. Donc c'est un cas d'usage avancé qui est symptomatique d'un niveau de maturité digitale avancé par opposition à des gens qui seraient aujourd'hui simplement limités à leur propre PC sans utilisation du cloud, sans partage de données, etc. Oui, donc là, on est d'accord que vous n'êtes pas contre le fait que ça soit utilisé et dans les préconisations finalement que vous faites, c'est de commencer à tester ces éléments-là. Est-ce qu'il y a aussi des préconisations particulières sur la formation des collaborateurs ? Excellent point. Le levier personnel vise justement, un des sujets du levier personnel, c'est la formation des collaborateurs. et comment on fait pour comprendre si les collaborateurs sauront demain utiliser l'IA proprement ? Notamment l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Oui, bien sûr. Parce que le diagnostic s'intéresse, enfin le diagnostic digital avec DIMUP, que ce soit en ligne ou que ce soit via des prestations de diagnostic in situ. Dans les deux cas, on va comprendre la maîtrise de la technologie au sens large du terme. Et donc, la formation des collaborateurs est absolument indispensable. Mais ça passe aussi en amont par la formation des cadres dirigeants. Il y a un indicateur que j'adore. Il y a un petit jargon de codage. Ils ont tous un petit nom les indicateurs. Donc le PF2, ça veut dire P, personnel, F, formation, 2, deuxième indicateur. C'est l'indicateur qui vise à mesurer la maîtrise du numérique par les cadres dirigeants de l'entreprise. Pourquoi je l'adore cet indicateur-là ? Parce qu'il permet de comprendre comment dans une petite boîte, le patron de la boîte, ou dans une multinationale, le comité exécutif maîtrise le numérique. Eux maîtrisent des notions de base, de vocabulaire. On a ici utilisé pas mal de mots quelles sont les notions qui sont derrière, mais aussi d'usage. Alors, est-ce que du coup, le COMEX doit être formé au prompt et savoir écrire des prompts qui tiennent la route et d'être des prompt designers ? Non. Pourtant, aujourd'hui, ils doivent un peu maîtriser le tableur quand même pour bien comprendre les chiffres clés de l'entreprise. C'est toute la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre ce que ça fait. Ils doivent comprendre que ça existe, ils doivent comprendre les limites de la chose. D'où, par exemple, vous savez que là, il y a une étude qui est sortie, je ne sais pas si vous savez, mais une étude qui est sortie, 84% des entreprises françaises aujourd'hui, en septembre 2023, s'apprêtent à interdire l'intelligence artificielle générative. Externe. Oui. Non mais d'accord. Donc du coup, quand on dit interne, ça veut dire qu'il faut s'équiper, il faut se former, il faut comprendre la techno, il faut comprendre sur quelle infrastructure on peut l'utiliser, comment ça va s'intégrer dans mes processus, comment je vais former mes collaborateurs, comment je vais les rassurer aussi. Comment je vais créer de la charte d'usage ? Exactement. La charte d'usage, par exemple, est un des critères. Dans DIMUP, vous allez à un moment donné vous poser la question de la charte d'usage du numérique dans l'entreprise. Donc tout ça, on peut le retrouver en ligne. On peut s'inscrire sur votre site, c'est gratuit pour une première évaluation. Après, il y a des offres payantes pour aller un peu plus loin, pour avoir plus de critères. Vous-même, vous avez une activité qui accompagne les entreprises dans leur diagnostic. Il y a même un livre, je crois qu'il y a un livre qui est associé à la démarche. Exactement, qui s'appelle La transformation digitale pour tous. Et qui permet justement de mieux comprendre finalement les éléments de chacun des indicateurs, de mieux les anticiper, de mieux les regarder, de mieux les évaluer au sein de l'organisation. Et vous vous invitez, il n'y a pas de barrière au test, tout le monde peut venir. Toute entreprise, moi j'invite vraiment les entreprises que ce soit des petites entreprises, je ne sais pas si on a dans ceux qui nous écoutent des TPE comme on dit, mais comme des multinationales, c'est la plateforme. Il y en a moins je pense, mais il y en a moins, mais peu importe, en tout cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, j'ai aussi bien fait des clients comme Janssen par exemple ou mon primeur, entre les deux extrêmes, il y a deux mondes qui pourraient se dire mais la maturité digitale, les fondamentaux de la maturité digitale qui sont expliqués dans mon livre, eux, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes que vous soyez une boutique de quartier ou que vous soyez une boîte du CAC 40, les fondamentaux, les structures sont fondamentalement les mêmes. Bien sûr, on ne va pas regarder 115 critères pour une toute petite boîte et donc la plateforme a le bon goût de s'adapter à la taille de l'entreprise et aux possibilités d'évaluation. et l'intérêt derrière c'est d'avoir une note de 0 à 5, quelle est votre maturité digitale de 0 à 5 ? D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent se poser la question sur mon entreprise, quelle est la maturité digitale spontanément ? Ensuite, la personne qui nous écoute, allez sur dimup.com, inscrivez-vous, effectivement, comme vous le disiez, le mode découverte est gratuit et permet de faire un diagnostic complet. Ok. Finalement, vous nous invitez à moins regarder, enfin, à regarder quand même mais à moins regarder aussi fortement l'IA génératif qui fait beaucoup de buzz, qui fait beaucoup d'activités et à plus se pencher sur les autres fondamentaux, sur le socle. Aujourd'hui, finalement, c'est quoi les sujets numériques, peut-être un peu data aussi, du coup, qui ne bénéficient pas d'assez de lumière au regard de ce qui se passe sur l'IA et sur lesquels vous diriez là, il faut quand même aller regarder. C'est des sujets qui sont mal pris en compte par les entreprises alors que c'est potentiellement quand même la base. Le sujet qui va nous, j'allais dire en grossièreté, mais qui va exploser dans les mois qui viennent, c'est la facture électronique. C'est-à-dire ? Toute entreprise va avoir l'obligation de produire et de recevoir des factures électroniques. Oui. Toute entreprise. Donc, il faut être prêt. Pas seulement Total, LVMH et compagnie. Toutes les entreprises. Donc, c'est vrai pour... Je reprends mon exemple de mon primeur. Il y a deux ans, j'ai fait son diagnostic. 1,6 sur 5 de maturité digitale. On pourrait se dire voilà, il se tire une balle et c'est fini. Non, au contraire. Six mois après, il fait 5% de chiffre d'affaires additionnel grâce au numérique. Et qu'est-ce qu'il a fait de spécial ? Vous l'avez poussé vers les réseaux sociaux ? Il a numérisé quoi comme processus ? J'ai sorti la tablette Uber Eats du tiroir où il était mis dans l'arrière-cours. D'accord. Je lui ai fait revoir son organisation en dédiant une personne au numérique. Ah oui ? Oui. Et donc, aux réseaux sociaux et à sa communication numérique ? D'accord. Au catalogue en ligne. Voilà, c'est tout ça. Donc, c'est extrêmement large. Il pourrait tester d'ailleurs peut-être des IA qui pourraient venir l'aider à créer du contenu pour ces réseaux sociaux. Créer du contenu, encore une fois, pour les humains. C'est ce qui est intéressant. Oui, bien sûr. Pas seulement pour booster son SEO. Pour le coup, c'est un exemple très concret, le primeur du coin de la rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël. C'est l'heure de conclure. Nous avons vu qu'il faut essayer de garder un peu la tête froide. D'ailleurs, vous nous avez bien pris cette perspective-là sur toute l'émission face à la déferlante de toutes ces annonces sur les IA qui nous font perdre finalement les capes stratégiques de l'organisation. Et en cela, effectivement, la boussole du diagnostic de maturité numérique peut effectivement bien aider. Pour autant, je vous rassure, on ne va pas totalement s'arrêter de faire de la veille. Vous le préconisez quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Sur les dernières avancées, on va même députer certains tests très fortement et continuer à les faire parce qu'en fait, tout simplement, je pense qu'il faut... La conclusion de ce qu'on vient de se dire, c'est que malgré tout, il faut mettre les mains dedans pour se rendre compte à quoi on a à faire et quel recul on doit prendre finalement face à ça. Merci beaucoup encore une fois pour ce partage, Mickaël. Restez sur 93.1 Causes communes. Je vous laisse entre deux bonnes mains parce que c'est que les émissions de Causes communes, notamment Rayon Libre pour le vélo et également toutes les autres émissions de l'antenne. Merci Jérôme pour la réalisation et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501